La Gare Saint-Lazare La Gare Saint-Lazare, c'est un livre, ça faisait très longtemps que je voulais écrire un livre sur la Gare Saint-Lazare. J'ai mis la Gare Saint-Lazare dans la plupart de mes livres, mais je ne savais pas comment en parler. Et un jour, l'idée m'est venue de dire tout ce que je ne verrai plus, ne ferai plus, ou ne se passera plus à la Gare Saint-Lazare. Et c'est à la fois une sorte de gratitude pour cet endroit où j'ai passé beaucoup de temps comme banlieusard. Et puis aussi, c'était une question de qu'est-ce qu'on retient de tous ces anonymes qu'on croise, avec qui on a des relations parfois instantanées, ou en tout cas peu durables. Et je cherchais une image que j'ai découverte en écrivant le livre, qui était finalement, c'était un livre aussi sur ma mère. Qui prenait le train, qui était une banlieusarde, qui travaillait à Paris. Et donc, c'est un livre aussi, c'est une recherche de ma mère. Et puis, c'est aussi la géographie d'un lieu, et d'une génération, du temps qui est passé, etc. J'avais 20 ans en 81, donc voilà. C'est un peu tout ça en même temps, dans un lieu qui est un lieu d'anonymat, et en même temps un lieu extrêmement personnalisé par les aventures du personnage, du narrateur, et par ce qui lui est arrivé. C'est à la fois un lieu d'anonymat, et c'est aussi les gares, c'est les endroits où on se rencontre et où on se quitte. Et puis, c'est pratique d'un point de vue littéraire, parce que quand il y a un personnage qui vous embête, vous lui faites prendre le train, et quand vous dites, tiens, je pourrais lui faire faire ça, vous le faites revenir. Voilà, c'est aussi un dispositif littéraire, on va dire. Eh bien, en l'occurrence, il y a une grande partie autobiographique, c'est-à-dire, c'est un enfant qui a été placé, qui ensuite revient le samedi à midi de l'internat, où sa mère l'a mis par l'autocar, cour d'Amsterdam, qui n'existe plus, mais qui est gare Saint-Lazare, qui ensuite zone, parce qu'il fugue beaucoup avec ses copains autour de la gare, qui tombent amoureux d'une jeune femme qui vend des sérigraphies dans la rue. Et ce n'est pas possible, parce qu'il y a une histoire de drogue, enfin, elle est probablement addicte. Et puis, c'est aussi des souvenirs qui sont transformés un peu en mythe, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens dans la gare, un chapitre, et puis une Africaine perd son enfant dans les genoux, dans les jambes des passagers. Et puis, finalement, on retrouve le petit garçon, et elle a tellement eu peur que, quand elle le revoit, elle vient vers lui, elle le prend comme ça, elle lui donne une grande baffe, et il y a un type qui a 50 ans, enfin, qui a l'air d'un voyou, un peu, enfin, d'un type normal, pas du tout, qui se met à s'énerver, il ne faut pas taper les enfants. Et donc, c'est un peu tout ce monde, tout ce monde de petits gens qui gravitent autour de la gare, par le dernier vendeur de loterie qui portait ses tickets sur un aveugle, les salons de coiffure Joffo, qui venaient là, et Joffo, c'était un... C'était un monsieur qui a écrit un livre dans les années 70, que j'ai lu enfant, un sac de billes, où il raconte son... sa pièce d'enfance d'enfant juif persécuté. Et donc, c'est tout ce monde-là que j'essaye de remettre en scène. Parce qu'en fait, ma mère, c'est ma mère, d'une part, et puis parce que c'est une femme seule, avec deux enfants, qui vient d'un milieu extrêmement populaire, et ce n'est pas une image, ce n'est pas populaire au sens petit propriétaire d'épicerie, non, c'est vraiment populaire. Et donc, il y a ce besoin qu'il voudrait refaire une vie de femme, ce n'est pas facile, qui veut progresser socialement, c'est difficile, et qui se débrouille avec tout ça, et qui est toujours dans le souci, qui est toujours dans la contrainte. Et à Saint-Lazare, une fois, le narrateur l'aperçoit, elle ne le voit pas, et elle va dans un café qui est dans un peu de Rome, à côté de la gare, et il y a un homme, et elle lui paraît détendue et heureuse, et c'est l'image que je veux garder d'elle. Voilà, c'est un peu aussi un témoignage sur la vie d'une femme, sur la vie d'une femme qui, je pense, peut concerner beaucoup, beaucoup de femmes qui sont dans cette situation, de vouloir refaire, après un divorce, de vouloir refaire sa vie, mais ce n'est pas facile, il y a les enfants, de vouloir progresser socialement, mais qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends, etc. Et il y a des milliers d'exemplaires à la gare de toutes ces personnes dont je parle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada